Vous êtes plutôt écran ou livre ? Ah bah non, dans les Alpes de Haute-Provence, la plus grande librairie indépendante de France en milieu rural organise la deuxième édition du quart d'heure de lecture. L'objectif est de nous inviter à remettre la lecture au cœur de notre vie. 15 minutes par jour suffirait, ou plus, si affinité. Véronique Bouvier, Aurélien Casanova. Lecteurs occasionnels ou inconditionnels, tous avaient rendez-vous au Bleuet pour une pause lecture, avec son livre ou pas. D'autres n'ont pas forcément de livre, et donc vous pouvez vous servir, je dirais, dans le rayon. Message bien reçu, disséminé dans le moindre recoin de ce temple de la lecture. Femmes, hommes, jeunes ou anciens, ils ont répondu présents. Pour certains, une occasion de prendre enfin le temps de lire. Moi j'aime lire depuis que je suis petite. Je lis un peu moins depuis le collège avec les écrans, etc. Mais j'aime toujours ça. J'aime bien bricoler, donc je préfère le bricolage à la lecture, puis après quand je suis fatigué, j'ai un peu moins envie de lire. Donc je lis tôt le matin, en général. Parfois venu de loin, cette visiteuse lectrice apprécie ce quart d'heure, même si elle doute de son efficacité. Ce n'est pas ça qui va résoudre le problème des personnes qui ne lisent pas. Je pense que c'est dès l'enfance qu'on peut habituer les enfants à lire et leur donner surtout envie de lire. Pour ce libraire, en revanche, attirer ne serait-ce qu'un nouveau lecteur, c'est déjà une victoire. On sait bien quand même à quel point la concurrence des écrans est importante aujourd'hui et donc à quel point il est nécessaire de faire savoir l'intérêt de la lecture et qu'à certains moments, il faut être capable de débrancher, de découvrir d'autres médias. Un quart d'heure de plaisir, quel que soit le bouquin, du manga au dernier succès de librairie, même les gourmands ont trouvé leur bonheur.